Nicolas Canteloup C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup Ce matin c'est Stéphane Berne qui est avec nous, bonjour Stéphane Bonjour mes chers voisins d'Europe 1, Julie, Natacha, Corolline, Thomas, Laurent Jean-Marc Personne ne manque à l'appel, dis donc Thomas je vous félicite, vous aviez ce matin l'invité que tout le monde s'arrache, Nadine Morandini Mais dites donc, Nadine était chez l'ami Morandini lundi, chez vous ce matin Thomas Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle cherche un boulot de chroniqueuse sur votre antenne ou quoi ? Bon allez, en attendant qu'elle nous pique notre place Allez, c'est parti les policiers On vous écoute chers Stéphane Française des jeux ou procès tapis, c'est pareil, ça revient au même Après avoir réclamé des millions, Bernard Tapie réclame désormais un milliard au crédit lyonnais C'est normal, nanar, ça rime avec milliard Par contre, on nous prend pour des cons, ça rime avec millions C'est pas moi, c'est lui L'Express dévoile que 77% des français estiment que François Hollande n'est pas un bon président Et c'est vrai que depuis la diffusion du documentaire de France 3 lundi soir Le nouveau sondage paru ce matin nous indique que 67% des français considèrent que c'est Gaspard Gantzer Qui n'est pas un bon président Gaspard Gantzer, vous savez qui est Gaspard Gantzer ? Le conseiller de communication de l'Elysée On ne le voyait que lui, on ne le voyait que lui sur ce reportage En tout cas, il voulait passer à la télé, Gaspard Gantzer, ça y est, Gaspard c'est fait, on t'a vu Contrefaçon, d'après une enquête allemande, 30% des migrants syriens ne seraient pas syriens C'est en quelque sorte des contrefaçons de migrants Alors, désormais, il faudra vérifier, Julie, sur l'étiquette, sur les migrants Ça doit sûrement être indiqué « made in China » à coup sûr Oui, bon, allez, enchaîner Des nouvelles de Nadine Morano, là Nadine Morano, là, comment vous dire, la Valérie d'Amido de la politique Genre, attention, j'y vais avec mes gros pinceaux, chaud devant, je tâche Elle a fait donc appel de la relaxe concernant son affaire avec Guy Bedos Mais après ses déclarations sur la race blanche, le tribunal est revenu sur sa position Il a décidé de présenter ses excuses à Guy Bedos Et le félicite même pour, je cite, « analyse pertinente anticipée » Du coup, Nadine Morano est donc condamnée à verser 10 000 euros à l'humoriste Il a un petit colard Gilbert Colard a traité Laurent Ruquier de furoncle médiatique de bouton purulent Avocat, politicien, maintenant dermatologue, décidément, cet homme sait tout faire Oui, allez Oui ? Il est là, non, Colard ? On ne l'entend pas ? Ma cliente, ma cliente Nadine Morano n'a pas réfléchi avant de parler Oui, Gilbert Colard, allez-y Maître Colard, s'il vous plaît, madame Julie, maître Colard Ah, pardon, maître Colard Voilà, c'est l'avocat à Brushing qui est devant vous, madame Julie Pas l'homme politique ouvert et modéré que vous connaissez Je reviens à mon propos Ma cliente Nadine Morano est innocente Samedi soir, chez Laurent Ruquier, ma cliente n'a pas réfléchi avant de parler Oui, mais je vous pose la question, oui Pourquoi l'aurait-elle fait ? Pourquoi ? Parce qu'elle passe un chambre d'histoire chez M. Ruquier Aurait-elle décidé subitement de commencer à réfléchir ? Pourquoi ? Alors qu'elle a 52 ans et qu'elle ne l'a jamais fait Aurait-elle commencé à se mettre à réfléchir avant de partir ? Je vous pose la question Je vois que vous êtes interloqué et que vous n'avez pas de réponse Donc je demande la relax de ma cliente, ça fait 10 000 euros, merci D'accord, merci maître Colard Et bonjour Danico de Bendit Ouais, vous m'avez vu hier à la télé ? Non ? Ah bah oui Non, il faut dire non Vous m'avez vu ou pas ? Non C'était normal, j'étais au France Journal Oui, je l'ai vu, mais je dois dire non C'était la vanne, mais là l'ami Moranduvi m'a tout pété Alors Danny, vous êtes encore en colère contre les révélations autour de Michel Platini qui aurait touché 1,8 million d'euros pour une mission un peu floue, il faut bien le dire Bonjour Thomas Bah ouais, Michel, Michel Platini, que j'aime beaucoup quelque part Il m'a fait rêver, mon Michou à moi, mon Mich Mich, il a foutu la patte dans le miel Tu te rends compte Thomas, il a pris 1,8 million, une boule 8 pour, je cite, harmoniser les calendriers Donc je le dis aux jeunes qui nous écoutent, faites un BTS harmonisation de calendriers Vous prenez une date, vous la déplacez, c'est payer 1,8 million, ça vaut le coup, c'est ça l'avenir C'est l'avenir, c'est l'harmonisation des calendriers Bonjour Thomas Bon, je te cache pas, Julie, qu'après ma chronique, c'est vrai que je vais avoir moins d'invites pour aller au stade Voir les matchs que Manuel Valls, par exemple, a pris la défense de Platoge Et voilà, merci Danico de Bendit En marge du scandale Volkswagen, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, a réaffirmé Qu'il n'y aura pas d'interdiction du diesel C'est bien ça, monsieur Macron ? Oui, bonjour Bonjour Tout à fait, c'est cela, il n'y aura pas d'interdiction du diesel Pourquoi ? Eh bien, très simplement parce que Qui achète des voitures diesel, madame Julie ? Eh bien, ce sont des pauvres Et les pauvres votent majoritairement socialistes Si on interdit le diesel, les gitanes et le Ricard, il restera quoi aux pauvres ? Je pose la question Oh non, ne recommencez pas avec vos clichés, là vous allez encore fâcher Martine Aubry, entre autres Écoutez, je crois qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat Je ne me cache pas derrière mon petit doigt, moi Martine non plus d'ailleurs Parce que techniquement, ce serait impossible Je le dis aux Français Quelqu'un qui commence à gagner un petit peu d'argent Ils votent à droite, ils ne s'achètent pas une Volkswagen diesel Moi-même, dès que j'ai commencé à gagner un peu d'argent Je suis devenu de droite, c'est totalement humain Allez, merci M. Macron, merci d'être venu Notre ministre de l'écologie a tout de suite réagi au scandale Volkswagen Elle a annoncé des contrôles aléatoires dès cette semaine Bonjour, c'est Golen Royal Alors, comment ça va se passer ? Comment ça va se passer, ces contrôles ? Racontez-nous Oui, écoutez, les contrôles, attendez, vous me parlez de contrôles Ben oui, les contrôles aléatoires que vous avez annoncés Ce sera sympathique, vous savez, j'ai envie même de vous dire que ce sera très ludique Ce sera, comment vous dire, entre l'Europe Stop et la Française des Jeux On fera présenter ça par Jean-Pierre Foucault ou Laurie Cholewa On verra, nous verrons Bon d'accord, on vous sent un petit peu aigri quand même en ce moment Non mais, de quoi tu te mêles ? Mais écoutez, c'est super de faire des contrôles aléatoires de brognole Un cœur rêvé de mieux J'ai l'impression d'être un flic qui a fait une connerie à qui on dit allez hop au carrefour Bon, écoutez, je file, j'ai du travail, moi Je vais passer ma journée sur le péri Ah bah, bonne journée alors C'est Golen Royal, à bientôt J'en prie Nadine Morano vient de s'expliquer au micro de Thomas Soto sur Europe 1 Sur ses propos concernant la race blanche Mais qu'en pense-t-on sur les autres radios ? On va faire un petit tour du côté au hasard de chez Jean-Jacques Bourdin Bonjour, bonjour c'est Jean-Jacques Bourdin Bienvenue, bienvenue sur RMC RMC Radio Morano et Chauvinis Aujourd'hui pour parler de la race blanche, enfin de la race normale Je vais prendre un auditeur, un auditeur qui est dans le sujet de notre matinée Un auditeur de race blanche, au hasard j'ai sur ma fiche René, René, bonjour René Ouais c'est Jean-Jacques, c'est René, je vais au taxi Bonjour Voilà je témoigne, moi j'ai rien contre la race arabe Mais il faut avouer que la race blanche, la race blanche, comme on l'a dit Nadine Moi je pense que c'est la race, je dirais pas supérieure, mais au dessus des autres Oh putain, merde, ah putain René Il y a un contrôle de flic, je téléphone en conduisant René, René, on vous a en ligne, ça passe mal, que se passe-t-il là ? Vous êtes en train de vous faire arrêter René ? Oui j'ai check, non, il y a un contrôle là, je suis isolé Elle m'a repéré, elle arrive vers moi Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est fou là elle ? Oui, bienvenue Bienvenue à ce premier tirage de l'auto Loto qui pollue Et c'est la plaque 275 PM83 qui a gagné J'arrête devant vous ce charmant professionnel de la route qui vient de gagner Bonjour monsieur, puis je testais vos émissions de monoxyde d'azote C'est une plaisanterie ou quoi ? C'est quoi cette connerie là ? Madame, franchement, j'écoute jamais les émissions sur monoxyde d'azote J'écoute que Jacques Bourdin Je peux vous dire qu'au niveau particules grises, ça émet rien du tout C'est la mission, ça rapporte combien votre truc là ? On gagne, c'est comme... On rapporte comme Robstop là ? Non, 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 rien au contraire, vous allez prendre une prune et une obligation de mise aux normes du véhicule Ouais, ben tu sais où tu peux te le mettre ton test mes mères Allez, tu vois où je me casse, moi, j'sais pas que ça foutre Bon, mes mères, on vous a reconnu, il dit mes mères, c'est vous, Ségolène Royal Oui, je vous remercie de faire le rapprochement Oui, ben vous voyez, le dialogue avec les automobilistes s'amorce On a encore, c'est vrai, un petit peu de travail pédagogique à faire Hein, voilà Et tu sais, tu sais ce qu'elle te dit mes mères Renard ! Merci Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain en direct à 8h40 pour la revue de presse Sous-titres par Jérémy Diaz